Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à chacun. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous remercie énormément pour vos dons et pour tous vos commentaires qui sont si gentils et si encourageants. Donc merci, merci, merci. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage général, pour avoir un message, pour connaître un petit peu les énergies du jour. Alors on va voir si c'est au niveau sentimental, professionnel, relationnel, enfin on va voir un petit peu, ça va être général. Alors ce sera aussi bien pour les flammes jumelles que les âmes sœurs ou toutes les personnes en couple ou célibataire ou en triangulaire. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Et puis je ferai par la suite un tirage spécial flammes jumelles, donc dans la foulée. Donc ce sera sur une autre vidéo. Donc je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Alors pour cela, pour aujourd'hui, je vais utiliser différents oracles, vous les retrouverez en barre d'infos. Mais il va y avoir l'oracle des archanges, les affirmations positives, le chemin de l'incarnation, la nuit noire de l'âme, les clés de l'amour, le chakra du cœur et le 77 d'Aliaske. Donc allez, c'est parti, on y va. Voilà, on va déjà prendre un message global, voir quel est le message pour aujourd'hui. On demande un message pour aujourd'hui. Quel est le message pour aujourd'hui ? Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, ne prenez que les messages qui vous parlent. Et sinon, je vous invite aussi à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Donc là, voilà. Une carte s'est retournée, je vais la prendre. Alors, nous avons musique. Archange Sandalphon. Écoutez une musique qui touche votre cœur. Laissez-vous porter. Celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations. Faites-vous plaisir. Donc là, on nous parle d'élévation spirituelle, de monter les vibrations, de se faire plaisir. Peut-être que certains ont un petit peu le moral dans les chaussettes. Et là, on vous dit d'écouter de la musique qui vous plaît, qui vous fait plaisir, pour augmenter votre taux vibratoire et retrouver un petit peu la joie et le goût du plaisir. Alors, on continue. Je vais demander une affirmation positive pour aujourd'hui. Quel message pour aujourd'hui ? Ah bon, alors, on a deux cartes. Alors, nous avons ma dignité est intègre et je remercie avec gratitude. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être le sentiment... Se sont peut-être un petit peu sentis salis ou peut-être pas en accord totalement avec eux-mêmes. Peut-être que certains ont fait des actions mais pas totalement en accord. Donc, ils se sentent peut-être un petit peu salis ou un petit peu, comment dire... Peut-être que certains n'ont pas vraiment agi totalement en accord avec eux-mêmes. Et ils se sentent un petit peu pas coupables mais avec quelque chose qui les dérange en tout cas. Et alors, cette expérience dans lesquelles ils auraient pu se retrouver, où il y aurait eu une gêne ou quelque chose, où ils n'ont pas été totalement en accord. L'idée, c'est de prendre du recul par rapport à la situation. Et puis, de remercier l'univers de vous avoir permis de vivre cette situation et de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir l'analyser et voir un petit peu quel comportement vous avez eu, comment vous pouvez le résoudre ou ce qui vous a touché. Et c'est un indicateur, en fait, pour vous montrer un petit peu où vous en êtes dans votre parcours, sur votre chemin d'âme et sur votre parcours initiatique, en fait, d'âme, en fait, dans le cadre de votre incarnation. On a des blessures à travailler, on a des choses à libérer. Et là, on va dire que la vie vous a amené à vivre une situation. Mais par contre, il faut, voilà, vous dire que votre dignité est intacte. Vous avez su réagir à temps et remercier l'univers, la vie, vos guides, vos anges, enfin, tout ce que vous souhaitez avec gratitude pour cette expérience. Alors, on continue. Alors, quel message avec les clés de la liberté ? Quel message pour aujourd'hui ? Une carte s'est retournée. Et nous avons se libérer du poids des émotions. Alors, il se peut que certains se sentent encore un petit peu envahis par leurs émotions. Alors, soit de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, enfin, du chagrin. Enfin, ça peut être des excès d'émotions. Ça peut être aussi bien... L'idée, c'est de trouver un équilibre émotionnel, une stabilité également, en se libérant peut-être de ce qui vous a peut-être déçu, ce qui vous a peut-être blessé. Et l'idée, c'est de s'en libérer. Donc, vous avez différentes techniques. Vous avez la technique de FT, vous avez la technique, même la kinésiologie, une technique de libération émotionnelle également. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle pour vous aider et vous accompagner à libérer, à vous libérer de ce poids des émotions. Alors, les émotions qui peuvent être présentes ou même liées à un certain passé, voire même à l'enfance, en fait. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, on continue. Allez, quel message pour aujourd'hui ? Quel message pour aujourd'hui ? Alors, nous avons une carte qui s'est retournée. Délivrance, voir le bout du tunnel s'ouvrir au changement. Alors, la délivrance, il faut justement peut-être se délivrer à travers ce poids émotionnel, travailler dessus pour mieux le délivrer. Peut-être que certains ont traversé une période un petit peu difficile et là, vous arrivez au bout de cette période difficile. Vous voyez la lumière, le bout du tunnel, donc c'est bientôt la fin. Et l'idée, là, c'est de s'ouvrir au changement, à des situations qui seront différentes de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Certains ont peut-être aussi un petit peu peur du changement. Peut-être que certains aussi ont une certaine droiture ou loyauté envers un schéma familial, envers une éducation, envers une religion, envers la société. Et là, l'idée, c'est de s'écouter et d'aller vers ce qui vous appelle en écoutant votre intuition et vous ouvrir au changement, aller vers des choses nouvelles pour vous qui seront plus en accord avec vous-même. Alors, je vais couper et je vais prendre trois cartes. Alors, en dos de date, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle et bouclée. Là, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, pour démarrer quelque chose d'autre, une nouvelle période ou quelque chose de nouveau. On nous parle de changement, donc il y a la fin de quelque chose, vous êtes arrivé au bout, la fin d'un chemin, d'un parcours. Et là, vous arrivez au bout, la boucle est bouclée et vous allez passer à autre chose. Alors, je vais demander trois cartes. Quel message pour aujourd'hui ? Voilà. Alors, nous avons... Alors, il se peut que certains aient eu des blessures, alors soit en lien avec une relation amoureuse ou une relation passionnelle. Alors, ça peut être une relation d'âme-sœur, une relation de flamme-jumelle, une relation de couple, une relation d'amant. Ça peut être ça aussi. Il y a eu des blessures qui ont été réveillées. Et l'idée, c'est de guérir ces blessures, en fait. Alors, certains ont aussi rêvé de leur union, l'ont plus vécu à travers leurs rêves que dans la matérialité et ne l'ont peut-être pas totalement concrétisé. Par contre, là, on nous parle quand même de nidation et de prendre sa place. Donc, il se peut qu'en ayant guéri certaines blessures dans une relation qui était peut-être un petit peu difficile, vous avez peut-être rêvé de votre moitié d'âme ou peut-être que vous avez retrouvé pour certains votre moitié d'âme à travers vos rêves. Et là, il y a des choses qui vont prendre place, qui vont s'installer, qui vont s'ancrer dans la matière, qui vont s'installer. Maintenant, vous avez... On va dire que les difficultés sont passées et maintenant, vous allez pouvoir concrétiser vos rêves, en fait. Il va y avoir un changement et maintenant, c'est le moment de concrétiser vos rêves. Alors, je vais prendre un autre jeu pour avoir des compléments. Alors, quel message pour aujourd'hui ? Je vais reprendre trois cartes, comme ça, on aura un message complémentaire. Quel message pour aujourd'hui ? Alors, en dos de deck, on nous parle de cadeaux, de surprises, de dons et de gains. Donc, il va y avoir soit un cadeau qui va vous être offert, soit par l'univers, par la vie. Ça peut être un cadeau de la vie ou alors des proches qui vous font un cadeau ou un être cher qui vous fait un cadeau ou vous, vous pouvez aussi faire un cadeau. On va vous faire une surprise. Ça peut être aussi un don, un gain. Vous pouvez gagner une somme d'argent, gagner un jeu. Voilà, il y a une surprise qui va se manifester. Après, ça peut être un cadeau, voilà, quelque chose qui vous faisait envie depuis très très longtemps et que vous allez recevoir. Alors, on va voir. Alors, j'ai demandé trois cartes complémentaires par rapport au premier jeu. Voilà. Alors, on a eu, voilà. Là, en complément. Alors, il y a eu une relation, il y a eu beaucoup de blessures. C'était une relation relativement difficile avec beaucoup de blessures. Il y a eu de la distance, une forme de solitude. Peut-être qu'il y a eu une certaine froideur. Peut-être qu'il y a eu de la distance dans cette relation, moins de contact, une forme de solitude, un isolement. On va voir avec la suite des cartes. Alors, là, on nous dit le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. On nous parle soit d'une personne du signe du sagittaire ou de l'ascendant sagittaire ou signe lunaire. On nous parle d'une personne qui a un tempérament peut-être un petit peu indomptable, qui prône la liberté et qui a pour cible l'amour, en fait. C'est quelqu'un qui a un but bien précis dans la vie et qui souhaite le réaliser totalement. Donc, peut-être que là, on vous parle de la concrétisation de vos rêves. Peut-être que vos rêves, c'est de vivre l'amour vrai, authentique, réciproque. Ça fait partie de votre but et c'est vraiment l'objectif, la cible, en fait. Et la troisième carte, nous avons nidation et prendre sa place. Et on nous parle d'union, de couple et de balle des mariés. Donc, on nous parle vraiment de nidation, de prendre sa place dans une relation, une relation qui va se matérialiser, se concrétiser par une union, une vie de couple peut-être, peut-être un mariage, peut-être qu'il y aura cette rencontre lors d'un balle des mariés. Mais là, je verrais plus une union entre deux personnes. Alors, deux aides, deux âmes sœurs, deux flammes jumelles, on ne sait jamais. Donc, on va avoir des compléments d'informations par la suite. Donc, en tout cas, après avoir eu peut-être des difficultés à travers une relation, peut-être une forme de solitude, de souffrance, de froideur, certains n'ont pas, ont gardé la volonté de concrétiser leurs rêves et ont toujours cru en leurs rêves, ont toujours eu la foi en leurs rêves et se donnent tous les moyens de les concrétiser, de les réaliser. Et ça aboutit à cette union, au fait de prendre sa place, s'incarner sur Terre et de matérialiser, soit à travers un mariage, soit matérialiser cette union en relation de couple. Très bien. Alors, on va continuer. Je vais demander des compléments d'informations. Alors, des messages complémentaires pour aujourd'hui. Alors, la coupe. Alors, on nous parle de changements positifs dans une relation existante. On nous parle de mensonges. Peut-être que quelqu'un, alors, soit se mentait à lui-même ou à elle-même ou à menti, à porter un masque, n'était pas totalement authentique. Mais il va y avoir des changements. Peut-être que, voilà, vous allez peut-être vous retrouver avec une relation plus authentique, plus saine et dans la vérité, en tout cas. Alors, quel message pour aujourd'hui ? Hop, je prends ça et ça. Alors, nous avons une différence d'âge, un homme, une femme brune et adieu la routine. Bon, là, il va y avoir quand même des changements. On l'a vu avec la première carte. Alors, attendez, je vais les mettre ici. On avait s'ouvrir aux changements. Donc, là, on nous annonce quand même des changements. Je vais les mettre comme ça. J'espère que, voilà. On nous annonce des changements. Adieu la routine. Donc, il y a quelque chose qui va bouger. On voit aussi à travers cette carte un masque, un avion, la lune. Il se peut que ça bouge au moment de la nouvelle lune. Les masques vont être levés puisqu'on avait aussi la personne qui avait un masque au moment de la coupe avec les mensonges. Il y a des masques qui vont être peut-être levés pour être plus dans l'authenticité et la vérité. Ensuite, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, ça peut être soit un couple ou alors ça peut être soit un couple d'âme-sœur, de flamme-jumelle ou alors ça peut être aussi un couple qui vit ensemble et il peut y avoir une relation triangulaire entre un couple et une personne qui est seule ou célibataire. et c'est cette personne seule ou célibataire qui aurait eu peut-être des blessures à travers une relation difficile avec beaucoup de blessures et peut-être que c'est en lien avec cette relation triangulaire en fait. Cette personne seule aurait peut-être beaucoup souffert et certainement, voilà, il y aurait peut-être l'une des deux personnes qui serait avec cette autre personne. On peut nous parler de relation triangulaire. Donc on va voir un petit peu ce que le reste des cartes nous dit. Je vais reprendre des cartes. Allez, je remets des cartes pour avoir des compléments d'informations. Alors, nous avons concrétisation des projets, rupture et ce n'est pas ton âme-sœur. Alors, là, on nous parle quand même de séparation. Alors là, dans ce que... Dans ce qui me vient, c'est que pour pouvoir concrétiser ses projets, pour aller au bout de ses rêves, pour concrétiser ses projets, aller dans la concrétisation de ses rêves, il y a une séparation à faire. On avait une relation triangulaire. il y a une rupture à avoir ou il va y avoir une rupture avec une personne avec qui il y a peut-être un couple actuellement ou une relation de couple actuellement et cette personne n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas... Alors, on dit âme-sœur mais ça peut être aussi la flamme jumelle. En tout cas, ce n'est pas la bonne personne. Donc, pour ceux ou celles qui seraient en couple dans le cadre d'une relation triangulaire, il se peut qu'il y ait une séparation ou une rupture car cette personne qui est là n'est pas la bonne personne et pour enfin concrétiser sa vie, concrétiser ses projets, concrétiser ses rêves avec la personne qui... comment dire... Oups ! Tout c'est... Avec laquelle, voilà, il peut y avoir vraiment cette union et un mariage en fait. Donc, je vais remettre toutes les cartes mais... Donc, c'est un très beau message. Tout s'effondre. Alors, c'est peut-être un signe aussi parce que peut-être que pour concrétiser ses rêves, il faut que certaines choses s'effondrent pour pouvoir reconstruire derrière et il y a peut-être des choses, voilà, dont il faut se libérer également. Alors, les émotions, ça peut être aussi la peur, mais pour pouvoir enfin concrétiser ses rêves et retrouver sa moitié d'âme, donc, ça peut être la flamme jumelle ou l'âme sœur ou l'âme jumelle, vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Il y aura une séparation et une rupture pour les personnes qui sont peut-être actuellement en couple. Donc, ce message s'adresse peut-être à ces personnes ou à la personne qui est célibataire ou seule actuellement et qui attend que son autre vienne la retrouver. C'est possible ou qui patiente, on va dire. C'est plus agréable de patienter que d'attendre. Dans ma dernière vidéo, c'est justement ce que je disais, il vaut mieux patienter et là, ça fait preuve de sagesse et c'est quand même quelque chose qui permettra de cimenter un peu la relation plutôt que d'être dans l'attente et là, ça fait une forme de sacrifice et de torture. Donc là, voilà. Peut-être que là, il va y avoir un changement positif et ce qui va permettre de concrétiser ses rêves. Cependant, il y aura peut-être une rupture à faire d'un autre côté. Alors, on va voir maintenant. Je vais prendre les cartes avec le 77 d'Aliasquet pour avoir des compléments d'information. Alors, quel message pour aujourd'hui ? Là, on a deux cartes qui se sont retournées. Je verrai comme un cadeau du divin. Alors, je vais voir parce que je ne connais pas encore bien, bien, bien les cartes, mais je vais regarder s'il y a des compléments avec le petit livret. Oui, voilà. Coffre, cadeau, cadeau de la vie, récompense, belle surprise. et par rapport à une transformation, une renaissance, il va y avoir un cadeau, il va y avoir un lien qui va renaître et je verrai bien, voilà, ce cadeau, ce cadeau, voilà, c'est que le divin va peut-être faire en sorte que les deux flammes, les deux âmes sœurs, les deux personnes se retrouvent en fait. C'est peut-être en lien avec le divin, ça va être vraiment un cadeau. Alors, alors en dos de deck, enfin la coupe, pardon, pas le dos de deck, mais la coupe, alors nous avons 14 et 41, donc là, c'est comme s'il y avait un tournant dans la vie, un virage à prendre et puis là, alors le 14, ce que ça m'évoque, c'est que il va y avoir peut-être de nouvelles connexions, de nouvelles connexions, il va peut-être y avoir des nouveaux contacts, de nouvelles connexions, des télécommunications, des communications, on va voir, le 14, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Oui, le 14, ils nous disent courrier, lettre, surprise, nouvelle, nouveauté. Bon, il va y avoir des choses qui vont bouger, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, une surprise, on nous parle encore de surprises, il y a pas mal de cadeaux, de surprises, il y a des choses qui vont prendre un nouveau tournant dans la vie, ça va bouger, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes, allez, en tout cas, ça a l'air d'être très bien, c'est une belle surprise, ce ne sera que du positif, alors, je vais prendre toutes les cartes et je procéderai à l'interprétation ensuite, alors, voilà, on va voir, alors là, on nous parle d'un lien qui a été coupé à un moment, peut-être que c'était une relation qui a été mise en pause, en attente, qui a été, il y a comme une rupture ou la fin de quelque chose mais qui va peut-être reprendre un lien qui a été coupé et là, on nous parle de reprendre la route, de se remettre en route, en action et d'aller vite, ça va être très rapide, de la voiture, ça passe à l'avion, donc ça va être vraiment quelque chose qui va arriver très rapidement, plus vite peut-être que prévu. On nous parle de signature, donc de contrat, d'engagement. On nous parle d'une personne d'une certaine sagesse qui a peut-être un certain âge, qui est peut-être plus âgée. On nous parle d'une union. On nous dit non par rapport à quelque chose. Alors, on nous parle d'un homme et on nous parle de peut-être la période d'automne. On va voir. On va voir. Je vais regarder un petit peu plus. Peut-être que c'est... Voilà, il y avait peut-être des engagements d'un côté et peut-être qu'il faut mettre un terme à certains engagements. Alors, je vais regarder des compléments et je vais vous donner l'interprétation. Voilà, il y a eu une interruption momentanée, coupure de courte durée. Bon, ça c'est OK. Ensuite, on avait le 69. 69. Acquisition, bien matériel, le matériel, quelqu'un d'aisé. Alors, il y a peut-être eu justement une interruption parce que la personne s'attardait plus sur le matériel, était plus attachée peut-être au côté matériel, l'aspect financier. On nous parle de rapidité, bon, avec l'avion, peut-être d'étranger aussi ou de sortie, quelque chose où ça va bouger plus rapidement. Ensuite, on nous parle d'un accord, d'un contrat avec une personne qui est mûre, alors peut-être une personne qui a des enfants, un homme qui a déjà des enfants, qui est parent, qui fait preuve de sagesse et avec lequel il peut y avoir aussi un amour inconditionnel et c'est peut-être lui qui va vous faire ce cadeau. Là, il y a une relation avec une grande sagesse et peut-être d'un amour inconditionnel. Donc, il peut y avoir un accord, un contrat avec un homme qui a peut-être des enfants et où il y aura une union, en tout cas, il va y avoir une union avec un homme qui a déjà eu peut-être un contrat avec des enfants, peut-être qui a déjà été marié et par contre, on nous dit non à quoi ? Alors, peut-être que en fait, il y a deux hommes. Il y en a un avec lequel ce ne sera pas possible et où il ne faut rien espérer et il y en a un autre avec lequel tout sera possible. En fait, là, c'est comme s'il y avait deux hommes ou deux personnes. En fait, oui, voilà. deux hommes ou deux femmes alors en fait, puisque peut-être qu'il y en a un qui est déjà engagé dans une relation et on dit non-stop et on vous dit d'aller vers l'autre personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme d'énergie yang et on nous parle de, on va voir si c'est, oui, ben oui, voilà, moi j'avais eu cette période d'automne, septembre, octobre, novembre, récolte, rentrée. En fait, là, on nous dit que les choses vont s'accélérer. il y a eu une rupture, les choses vont être beaucoup plus rapides, ça va s'accélérer. Il y a un homme qui était déjà peut-être sous contrat de mariage ou engagé, peut-être unie à une personne qui était déjà mariée. Sauf que là, lui, c'est pas la personne avec qui il va rester en fait, il va pas rester marié à cette personne et il va aller avec une autre personne qui est vraiment la personne du cœur mais ça se passera plus sur le mois de septembre ou sur la période d'automne. Donc en fait, les choses se feront plus en septembre, à partir du mois de septembre, sur toute la période d'automne. En fait, les projets, les concrétisations de rêves se feront que sur la période d'automne mais il va falloir qu'il y ait la fin d'une union donc on nous a parlé de la fin d'une union pour que les choses puissent ensuite se matérialiser. C'est exactement ce qu'on a vu au préalable avec les précédents tirages. Il y a, pour pouvoir concrétiser les projets, il y a une relation triangulaire, il y a une personne qui doit se séparer de celle avec qui elle est unie, il y aura une rupture mais pour aller vers ses rêves et la concrétisation de ses rêves. Et là, c'est un petit peu pareil, il va y avoir une rupture ou alors la cause de ce qui aurait pu faire une rupture momentanée ou ce qui aurait pu causer une séparation momentanée entre vous peut-être et une autre personne. Cette autre personne peut-être mariée ou en couple et en fait, il y a eu un aspect matériel qui a fait que ça n'a pas, ça s'est interrompu à un moment sauf que ça va prendre de la vitesse, les choses vont avancer beaucoup plus vite, plus rapidement. Cette personne qui est peut-être déjà engagée dans une autre relation va arrêter cette autre relation pour se diriger alors vers vous ou alors soit vous si vous êtes un homme ou alors une femme d'énergie yang, c'est possible mais ça se passera plus sur la période d'automne. Donc, voilà. J'espère que c'est clair pour tous. Je vais prendre une carte de conclusion. Je vais prendre une carte pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, ben voilà. C'est parfait. Alors, la carte 64. 64. Réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher, conviction. Bon, ben voilà. Là, on nous parle de réconciliation la personne de vos rêves. Vous allez enfin pouvoir concrétiser vos rêves. Vos projets vont pouvoir se réaliser. Vous allez vous retrouver. Bon, c'est ce qu'on nous a dit au préalable avec les précédentes cartes. Il va y avoir cette réconciliation et voilà, vous pourrez être dans la gratitude pour remercier l'univers de tout ce qui qui aura fait aussi pour que ce qui aura été pour atteindre vos buts et réaliser vos rêves en fait. Donc, c'est parfait, impeccable. Donc, voilà pour ce très beau message pour aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez des compléments d'information, vous pouvez consulter les autres vidéos. Je vais faire un autre tirage spécial flamme jumelle juste après. Ça complètera certainement ce tirage pour certains ou pour les âmes jumelles. Enfin, vous regarderez si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Je remercie aussi les personnes qui me font des dons pour ma chaîne pour lui permettre d'évoluer et de pouvoir avoir plus de technicité au niveau du matériel. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.